Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Depuis qu'on a publié son journal dans les années 1980, Eti Il-Soum a été célébrée comme l'une des plus grandes mystiques du siècle. Rien ne prédisposait cette hollandaise née en 1914 et morte à 29 ans à Auschwitz en 1943 à ce destin. C'est avant tout une jeune juive qui aime la vie, qui est plutôt instable, et vous allez voir que c'est rien de le dire, qui multiplie les aventures amoureuses qui se cherchent. Quel est donc son itinéraire spirituel et pourquoi ? Pourquoi Eti Il-Soum nous parle tant ? Voici les questions qu'on va poser à mes deux invités. Cécilia Duterte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière, vous êtes essayiste et vous êtes la présidente de l'association des amis d'Eti Il-Soum. Vous allez nous en parler juste après. Et puis le père François Marxer, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes vicaire au service pastoral de Rueil-Mail-Maison et vous êtes aussi professeur de théologie spirituelle au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors on va commencer peut-être par l'association des amis d'Eti Il-Soum. Donc on va découvrir tout au long de cette émission qui est Eti Il-Soum. Mais on peut déjà dire qu'elle a des amis. Oui, elle a des amis, elle en a même beaucoup. Beaucoup, de plus en plus. C'est une association qui s'est donnée pour mission de diffuser la parole, le beau message. La bonne parole. Une à Lyon et une à Amiens. Et puis un siège à Paris. Et nous donnons un colloque annuel chaque année, donc au mois de décembre. Et puis une journée d'amitié en région pour parler d'Eti, pour faire connaître Eti Il-Soum. Nous recensons sur notre site, les amis d'Eti Il-Soum, tout ce qui se passe en fait en France sur Eti. C'est-à-dire des pièces de théâtre, des conférences, des livres bien sûr. Il y a énormément, énormément de manifestations. Voilà, et donc nous répertorions tout ce qui se fait. Et nous essayons d'effectivement relayer en fait cette information. On va revenir sur qui est Eti Il-Soum évidemment. Mais peut-être une première question. Dans la bande-annonce, alors ce n'est pas diffusé immédiatement avant l'émission. Mais souvent les téléspectateurs l'ont vu avant. Je dis le pape Benoît XVI, le grand rabbin de France, des professeurs parlent d'Eti Il-Soum. Est-ce que vous, vous parlez d'Eti Il-Soum dans votre cours d'histoire de la spiritualité ? J'ai fait des cours sur Eti Il-Soum, mais oui, au centre-cèvre. Oui, en quelque sorte, j'associais ça, si vous voulez, avec des destins parallèles. Celui d'Edith Stein, qui est tout autre bien entendu. Voir à sa mesure, parce qu'elles sont toutes les trois d'enracinement, pourrait-on dire, dans la tradition juive, Simone Veil. Donc, en quelque sorte, elles étaient un peu, comme d'ailleurs dans le livre que j'ai publié sur les femmes mystiques du XXe siècle. On le verra la fin des musiques. Voilà. Donc, quelles sont les, je vais dire, les cautions de la tradition juive à ce monde, à ce mouvement, pourrait-on dire, mystique du XXe siècle, auquel je tiens beaucoup ? Alors, Eti Il-Soum, c'est une famille juive, intellectuelle, on est en Hollande. Oui. Une petite fille qui naît en 1914. Tout à fait. Dans une famille avec un père qui est professeur, longtemps professeur de latin grec, qui est docteur. Donc, vous avez raison, elle est dans une famille d'intellectuels, et puis qui deviendra ensuite proviseur. Elle a deux, c'est l'aînée, elle a deux frères, et puis elle a une mère, et qui est très tyrannique, très chaotique elle-même, très compliquée, très colérique. Et donc, elle grandit bon an, mal an, dans une atmosphère compliquée, dans des disputes conjugales, témoins de disputes conjugales très importantes, avec deux frères qui sont chacun atteints de schizophrénie, dont l'un fait plusieurs passages en hôpital psychiatrique. Donc, on imagine, avec des humeurs comme ça, en dents de scie, et elle, elle est un peu prise en étau dans cette famille où elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Et voilà. Et donc, quand elle commence son journal, elle a 27 ans, donc on peut imaginer qu'elle est adulte. Et en fait, c'est encore presque une grande adolescente, un peu mal dégrossie, qui traîne ce mal-être de l'enfance, et qui, effectivement, cherche à combler un vide absolument abyssal, et puis un mal-être très profond par, vous l'avez très bien dit, par les conquêtes amoureuses, par la séduction. C'est une jolie femme, très libre pour l'époque, et qui profite, en fait, de son statut de jolie femme, mais qui, visiblement, ne trouve pas, dans cette multiplication de partenaires, à combler véritablement ce manque, cette, on peut dire, dépression, en fait. Elle est atteinte de mille mots. Elle est boulimique, elle passe des jours entiers, parfois, à ne pas pouvoir se lever de son lit. Elle aussi a une humeur un peu en dents de scie. Enfin, elle voit bien que rien ne va, et c'est pourquoi elle va aller sur les conseils d'un ami, un soir, alors qu'elle est très mal, frapper à la porte d'un homme qui s'appelle Julius Spire, et qui est psychologue d'inspiration jungienne, c'est important, et qui est aussi chirologue. Alors, qu'est-ce que c'est que la chirologie ? Déjà, on peut préciser que Jung, c'est le disciple qui s'est séparé de Freud, donc c'est un psychanalyste un peu particulier. Oui, et puis le père de ce qu'on appelait ensuite les archétypes. Donc, c'est intéressant, parce que Jung n'est pas du tout contre les religions, bien au contraire, il inclut les religions dans ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Et bon, elle frappe à la porte de cet homme qui est aussi donc chirologue. Alors, c'est un peu ésotérique, ça paraît un peu ésotérique, c'est quelqu'un qui sait lire dans les mains des gens, mais pas comme une chirologue ancienne, mais le caractère, en fait, des patients. Et alors, il n'y croit pas trop, mais elle lui tend ses mains, et il la lit comme dans un livre. C'est-à-dire qu'il voit en elle à la fois toutes les tensions extrêmes entre quelque part d'une aspiration déjà importante, sans doute à l'absolu, mais dont elle n'est pas consciente, et puis cette tension très, pour le coup, charnelle et mal contrôlée. Et il la décrit tellement bien qu'elle n'en revient pas, parce qu'elle ne l'avait jamais vue, et que, du coup, elle décide d'entamer une thérapie avec lui. Elle décide de lui confier rien moins que sa vie pour aller mieux. Et elle entame sa thérapie. – On va revenir là-dessus, mais est-ce que... Bon, elle est un peu... Elle est dérangée, enfin, elle est... Ou disons, elle a... Je ne sais pas si elle est folle, mais elle a une... – Non, non, chaotique. – Elle est chaotique. – Non, non, je pense que ce serait excessif, si vous voulez. Non, non. – Mais c'est important pour son... – Il y a une instabilité. Une instabilité psychologique, ça, c'est vrai. Mais alors, bon, vous avez parlé de la mère, c'est vrai, insupportable, qui ne va d'ailleurs pas lui donner l'envie de la maternité. Ça, c'est clair. – C'est certain. – Je veux dire. – Le père, moi, je veux dire, sur la fin de sa vie, enfin, quand il est à Westerbork, dans le camp de transit, je veux dire, il s'améliore. Non, mais je veux dire que, d'une certaine manière, il n'hésite pas à avoir quelques traits d'humour, par exemple, lorsque, avant Westerbork, quand les nazis interdisent l'usage des vélos juifs, il dira, tout va dire, nos ancêtres ont traversé le désert sans vélo, donc nous pouvons très bien survivre à cette contrainte qui nous est faite. Et puis, alors, parmi les frères, je pense qu'il ne faut pas oublier Mishka, quand même, qui est un pianiste de génie. Et d'ailleurs, elle en parle. Elle a quelquefois, je veux dire, elle entend son frère et elle vient débattre avec lui de la différence entre Schubert et Mozart. Et elle dit, Schubert va nous imposer les limites, en quelque sorte, que ne peut transgresser la musique, tandis que Mozart nous en ouvre tous les possibles. – Alors, c'est important ce que vous dites. C'est des gens très intellectuels. – Oui, oui. – Et c'est une femme très cultivée. – Oui, et alors, ce frère-là, je veux dire, atteignait, je veux dire, un tel degré de génie, lorsque la famille a été, à cause d'une malencontreuse initiative de la mère qui a voulu plaider sa cause auprès des autorités allemandes, la réaction était immédiate, vous les embarquez dans le prochain convoi. Et Mengelberg, Wilhelm Mengelberg, qui était vraiment le chef du cancer global et qui était un sympathisant connu, j'allais dire, du mouvement nazi, a été intercédé pour que ce pianiste-là ne disparaisse pas, j'allais dire, dans un four. Hélas. Alors, on a, je crois, sur Internet, il y a une petite, un enregistrement d'un morceau, mais c'est très rapide, ça nous donne un peu à la fois la mesure de son génie et en même temps, la perte que nous avons faite de ne pas avoir ce musicien parmi nous. La judaïté, c'est quelque chose d'important dans cette famille ? Parce que ça, ça va être quelque chose d'important pour notre émission. Alors, c'est intéressant votre question, parce que justement, elle est effectivement dans une famille juive, mais en même temps, pas du tout élevée dans le judaïsme. Son père est athée, elle-même n'a jamais été, en fait, ouverte à quelque spiritualité que ce soit. et son père est assez falo par rapport à cette mère aussi très... Il est prudent, il faut régister à des pommes marques. Très dominatrice, voilà, tout à fait, la famille est un peu sous emprise de la mère, mais c'est vrai. Mais en revanche, elle se trouve dans une position, effectivement, où elle est juive au moment où il y a le monté des mesures ségrégatives, on est en plein, sous l'occupation, elle était en train de... parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle suivait des cours de droit, donc elle était quand même en maîtrise de droit, elle doit arrêter ses cours parce qu'elle est juive et que les mesures ségrégatives commencent à... voilà, dans le pays et donc elle ne peut plus suivre ses cours, elle ne peut plus très vite circuler, elle ne peut plus même se balader à vélo, à un moment donné, plus rien n'est possible pour les juives et donc elle sent qu'elle est juive parce que de toute façon, tout implique qu'elle... Elle l'apprend, d'une certaine façon, elle l'expérimente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle entend endosser le destin du peuple juif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mesures deviennent de plus en plus importantes, les premières rafles arrivent et les premières déportations, donc dans ce camp de Westerbork, il y avait quatre camps de transit, c'est important de le dire, en Hollande. Oui, ce qu'il faut juste expliquer, c'est que la Hollande a eu une occupation beaucoup plus importante que la française, qui est déjà... c'est déjà assez horrible, et là, ça a été encore plus horrible, la reine est partie, le gouvernement est en exil, en fait, c'est quasiment une administration nazie directe. Et donc, c'est un État... Enfin, je veux dire, c'est un État nazi, en fait. Oui, et le projet nazi, c'est de regrouper toute la population juive de Hollande, qui est très importante, au sein de ces quatre camps, dont le plus important est Westerbork. Et donc, face à ça, quelques amis lui disent il faut te cacher, prends la clandestinité, et elle refuse. Elle refuse de prendre la clandestinité, parce que, très vite, dans son journal, ça apparaît, elle veut endosser le destin du peuple juif. Donc, elle n'est pas juive au sens religieux, mais elle est juive au sens de l'appartenance au peuple. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, elle commence sa thérapie, on en était peut-être là. Juste une question au Père Marxère. Mystique et déséquilibre, ça fait souvent bon ménage, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est un peu un cliché qu'on a l'habitude de donner. Comment vous répondez ? Si vous voulez, vous avez des mystiques superbes, vous pensez Jean de la Croix, vous pensez Thérèse Avila. Évidemment, là, je cite les têtes de gondole immédiatement, mais je veux dire, ce sont des hommes, ce sont des femmes d'action, je veux dire, qui réalisent des choses. Ce que Bergson avait très bien dit, d'ailleurs, dans les deux sources, en 1938. Donc, montrant justement que la mystique, loin d'être une évasion, au contraire, ou alors une sorte de compensation de, comment dire, d'un déséquilibre personnel. Évidemment, ils ne sont pas faciles à vivre, ça c'est clair. Non, mais ça c'est exact, ils ne sont pas tellement dans la norme. Mais, cela dit, moi je définirais, si vous voulez, la mystique, pour tout dire, avec la formule de Lacan, de Jacques Lacan, à savoir, ne pas céder sur son désir. Voilà. Et ce sont des êtres qui ne transigent pas sur le désir qui les habite, sur ce, alors peut-être, ça prendra la forme d'un projet intérieur, etc. Mais, c'est, j'allais dire que là, ils ne se coulent pas, pourrait-on dire, dans une banalité ordinaire. Voilà. Ça c'est important, parce que c'est vraiment la clé de la vie d'Éthi Hillsoum, en fait. Oui, mais vous parlez déjà de mystique, alors qu'à l'époque où elle n'est pas encore dans cette mystique. Ce terme, peut-être qu'il faut, c'est peut-être dangereux de l'utiliser, parce qu'on a l'impression qu'après, on est sur des, enfin, je veux dire, ça classe, d'une certaine façon. Non, mais moi, je suis assez d'accord sur le terme de mystique, tout à fait, mais à l'époque où on la prend, si j'ose dire, au début de son journal, c'est d'abord de son chaos personnel qu'elle nous parle vraiment, une très grosse partie du journal, un bon premier quart, elle nous parle, en fait, de sa petite histoire que la grande histoire effectivement croise, mais finalement, c'est de son chaos personnel qu'elle nous parle et c'est sans doute pour ça aussi qu'elle parle beaucoup aux gens parce qu'on parle vraiment d'un quotidien très incarné et d'un chaos aussi important que plus ou moins certaines personnes peuvent avoir, pas forcément aussi importante qu'elle, mais c'est vrai qu'on a tous traversé des phases où on n'était pas bien dans nos vies, donc c'est de ça qu'elle nous parle et pourquoi le journal, en fait, c'est Julie Spire qui lui dit tiens un journal parce qu'en tant que couté d'introspection, ça va prolonger, en fait, la thérapie qu'ils commencent tous les deux et c'est ce qu'elle fait et ça marche très bien parce qu'effectivement, en écrivant, elle s'apprend et lui, ce qu'il comprend, c'est qu'elle a d'immenses potentiels, il le voit tout de suite, elle a un immense potentiel en elle qui est bloqué parce qu'elle est en guerre contre elle-même et la première chose qu'elle doit faire, c'est apprendre à s'aimer et faire la paix avec elle-même. Donc ça, c'est la thérapie qui va l'y aider et très vite parce que le transfert analytique aussi se fait, c'est important de savoir aussi que ce n'est pas très thérapeutique mais elle tombe folle amoureuse de son thérapeute et ce qu'il est beaucoup moins c'est que lui tombe aussi amoureux d'elle et qu'ils ont quand même une relation charnelle qui, progressivement, parce que c'est un homme intelligent qui est beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus avancé spirituellement qu'elle aussi, il sait qu'il va la bloquer dans son évolution s'ils en restent au stade de la passion et il va faire évoluer leur relation vers quelque chose de plus, on va dire, la filia ou l'agapé plus que les roses triomphants du début mais enfin, un bon quart du journal au départ, elle est complètement obsédée par cet homme mais c'est aussi parce qu'elle est obsédée par cet homme qu'elle lui confie sa vie et qu'elle a confiance en lui et que ça va aller si vite aussi cette affaire. Ce que vous venez de dire est une magnifique introduction au texte puisqu'on va lire, écouter lire un extrait du journal où justement elle parle de cet homme mûr pardon, cet homme mûr de 55 ans donc il s'agit bien de Julius Peer et vous allez voir qu'en fait, comme vous le dites très justement, on sent qu'elle se cherche à la fois que le texte est un peu intriqué, compliqué, c'est très bien écrit mais en même temps c'est naïf, enfin c'est plein de bouleversements. On écoute Etil Somme. C'est un homme mûr de 55 ans parvenu au stade de l'amour universel après avoir, durant sa longue vie, aimé beaucoup d'individus. Je suis une petite bonne femme de 27 ans et je porte en moi aussi un amour très fort de l'humanité. Je me demande si toute ma vie je ne serai pas à la recherche d'un homme unique et je me demande s'il s'agit là d'une restriction de champ propre à la femme. Est-ce une tradition séculaire dont elle devrait s'affranchir ou bien au contraire un élément si essentiel à la nature féminine que la femme devrait se faire violence pour donner son amour à toute l'humanité et non plus à un seul homme ? La synthèse des deux amours n'est pas encore à m'apporter. Cela explique peut-être qu'il y ait si peu de femmes importantes dans les sciences et les arts. La femme cherche toujours l'homme unique à qui elle apportera tout son savoir. toute sa chaleur son amour son énergie créatrice. Elle cherche l'homme non l'humanité. Ce n'est pas si simple cette question de la femme. Parfois en voyant dans la rue une jolie femme élégante soignée hyper féminine un peu bête je sens mon équilibre vaciller mon intelligence mes luttes avec moi-même ma souffrance m'apparaissent alors comme un poids oppressant une chose laide antiféminine et je voudrais n'être que belle et bête une jolie poupée désirée par un homme. Étrange de toujours vouloir ainsi être désirée par l'homme comme si c'était toujours la consécration suprême de notre condition de femme alors qu'il s'agit d'un besoin très primitif l'amitié la considération l'amour qu'on nous porte en tant qu'être humain c'est bien beau mais tout ce que nous voulons en fin de compte n'est-ce pas que l'homme nous désire en tant que femme ? Alors c'est un texte tout à fait fascinant à la fois pour Eti Ilssou mais aussi pour l'histoire de la lutte de la condition féminine parce que c'est à la fois très avancé et puis il y a des moments où on a l'impression de se dire c'est pas possible elle ne peut pas écrire ça Alors on est en 41 il faut se replacer quand même dans le contexte Moi ça me fait penser comme Simone de Beauvoir où il y a de temps en temps des choses très avancées puis des choses d'un conservatisme qui pour nous des 50 ans après nous semblent complètement archaïques en fait Mais en fait elle témoigne voilà elle était dans cette optique-là c'est-à-dire que quelque part en multipliant les partenaires amoureux elle se cherche dans le regard de l'homme et grâce à la thérapie elle commence à comprendre que ça la bloque que d'abord ça ne la comble pas et en plus ça la bloque dans son évolution et c'est ce que Spire va lui expliquer que de l'amour d'un homme et même de l'amour qu'elle lui porte à lui cet homme Julius Spire elle peut le faire évoluer elle peut le transcender vers l'amour de l'humanité d'abord donc l'amour de tous les hommes et puis ensuite il n'y aura plus qu'une petite porte à ouvrir pour ouvrir son cœur à l'amour de Dieu et c'est ce qu'il va faire en fait et en fait le parcours d'Ethiel Sum c'est un parcours de libération intérieure qui va en trois étapes de soi vers l'autre vers Dieu et c'est ça qui est très intéressant c'est des cercles concentriques comme ça son cœur s'ouvre de plus en plus au début elle est complètement repliée sur son égo elle est dépressive elle est boulimique ça ne va pas et puis progressivement elle commence à faire la paix avec elle-même elle commence à s'aimer et s'aimant elle va pouvoir aimer l'autre l'autre au sens beaucoup plus large que l'autre simplement l'homme l'homme dont elle est amoureuse mais les hommes c'est ça qu'il lui apprend je l'inspire il lui apprend ça en lui donnant aussi beaucoup de lectures on en parlera sans doute des lectures chrétiennes notamment chrétiennes la Bible les évangiles saint Augustin mais des lectures profanes aussi Dostoyevsky Rilk Tolstoy autant d'auteurs qui ont un arrière-monde très important une intériorité très importante il lui apprend à creuser tout ça et en creusant tout ça à se tourner à ouvrir son égo et à se tourner vers l'autre puis vers Dieu et c'est comme ça que c'est au cœur de cette intériorité qu'elle trouvera ce Dieu dont on va parler et c'est au cœur de cette intériorité qu'elle arrivera à converser à dialoguer avec ce Dieu si personnel si singulier et si beau Vous êtes d'accord François Marxer on a l'impression qu'il y a quelque chose justement de saint Augustin Oui non parce que même si pour l'un et l'autre pour Augustin comme pourrait-il Soum la mer était quand même un peu dévorante décapitatrice décapitatrice mais n'oublions pas que déjà il y a un parcours philosophique pour Augustin il passe quand même par le manichéisme et finalement d'accord il devient chrétien sous l'influence sous l'aura d'Ambroise de Milan mais c'est d'abord le néoplatonisme qui va le séduire et c'est parce qu'il est néoplatonicien qu'il devient chrétien alors on ne peut pas dire que le néoplatonisme soit le je veux dire le plat favori d'Ethilson parce qu'elle ne connaît pas en revanche c'est vrai que là je suis d'accord avec vous c'est les livres à mon avis c'est les œuvres qui l'ont en quelque sorte ça c'est Paul Ricoeur nous acquiescerait à notre propos qui lui ont permis de se découvrir alors vous avez dit c'est vrai la Bible mais en même temps c'est très sélectif sa Bible je veux dire vous dites les évangiles ok d'accord mais c'est d'abord Saint Matthieu c'est Saint Matthieu et le Saint Matthieu c'est-à-dire qui présente non pas le rabbin comme en donne l'ensemble du livre non pas le Messie il n'y a pas de messianisme chez Edil Sum alors la résurrection n'en parlons même pas la passion oui si la passion elle en parle parce qu'elle assiste à un concert au concert de Gabaon où est donnée justement la Matthäus Passion de Bach la passion Saint Matthieu oui la passion Saint Matthieu le concert de Gabaon c'est la grande salle de concert de Amsterdam alors de fait elle a ce contact là mais c'est quand même le Christ pour elle c'est d'abord le maître de sagesse et ce qu'elle retient c'est essentiellement dans les dans les apophthènes pourrait-on dire et les sentences du serment sur la montagne c'est ça qu'elle retient alors des auteurs comme vous dites il y a Augustin de fait elle a lu les confessions et alors à ma vie sa grande référence c'est Rilke alors dites-nous qui est Rilke après je sens que vous n'êtes pas d'accord c'est bien mis en valeur en relief en lumière c'est qu'il est foncièrement anti-chrétien foncièrement je veux dire que là il y a quelque chose d'acharné chez lui dans son anti-christianisme et alors c'est là si c'est la source à laquelle elle va boire elle a du mal à être chrétienne si j'ose dire et en même temps heureusement elle sera suffisamment infidèle à Rilke pour pouvoir en fait s'en détacher finalement c'est finalement et puis alors vous avez quand même vous avez dit Dostoyevski alors je suis d'accord il est profane mais c'est quand même une pensée profondément chrétienne et qui vous remet en face j'allais dire des responsabilités et du mystère il faut dire du mal du mal bon alors il y a Tolstoy également qui n'est pas sans la séduire là aussi très très orthodoxe enfin très très influencé par le une orthodoxie qui n'est pas forcément qui ne convient pas forcément je vais dire oui oui c'est ça il y a un christianisme très profond oui il y a un christianisme social c'est ça alors c'est là où de fait il y a cette focalisation comme vous l'avez dit sur l'homme unique sur l'homme unique et ensuite ça va de fait se déployer oui alors l'amour de l'humanité c'est toujours une expression qui me gêne parce que c'est une abstraction l'humanité de plusieurs manières ça n'existe pas il y a des hommes il y a des individualités il y a des personnes alors c'est ça à mon avis le passage qu'elle va faire à Westerbork de passer de cet amour abstrait d'une certaine façon à je vais dire une préoccupation un souci concret de personnes en souffrance en détresse etc et là elle va recroiser pourrait-on dire dans son action bienfaisante Edith Stein Edith Stein qui est enfermée en même temps qu'elle à Westerbork et qu'elle croisera sans savoir qui elle est c'est quand même extraordinaire à penser ces deux étoiles pourrait-on dire de la mystique européenne se retrouvent là et s'ignorent en vivant un destin d'une certaine manière analogue je ne dis pas identique analogue quand même voilà vous n'êtes pas tout à fait d'accord et c'est bien parce que justement ça prouve que c'est vivant Edith Stein elle était très connue au départ des chrétiens et d'ailleurs Une vie bouleversée le journal partiel c'est un journal partiel le journal total les écrits d'Edith Stein beaucoup plus large qu'une vie bouleversée c'est un journal qui a été quand même très je trouve orienté sous l'angle chrétien c'est à dire très expurgé de certaines choses qui pouvaient éventuellement peut-être poser problème par exemple toute la partie justement du départ où elle est si chaotique où elle est très sensuelle c'est une femme extrêmement sensuelle très incarnée où aussi c'est vrai qu'elle a à un moment donné dans sa vie avortée le journal Une vie bouleversée n'en parle pas alors que les écrits d'Edith Stein le journal complet qui comprend aussi toute sa correspondance parce que le journal s'arrête quand elle arrive à Westerbork mais reprend sous forme de lettres si j'ose dire et donc le corpus qu'on appelle les écrits d'Edith Stein c'est les deux journal ce qui comprend onze cahiers le septième est manquant mais bon on va dire dix cahiers donc et toute la correspondance qu'elle envoyait du camp de Westerbork à ses amis restés à l'arrière et où elle décrit et où elle continue en fait tout simplement aussi son son élévation spirituelle ça prend quelle place c'est gros c'est très volumineux le journal les écrits c'est 1200 1300 pages donc c'est quand même une petite bible on va dire c'est vrai qu'une vie bouleversée donc le livre c'est un livre de poche oui voilà mais bon enfin c'est une bonne entrée en matière quand même pour connaître Héti non là où je suis alors elle était très connue des chrétiens mais on ne peut pas on ne peut pas du tout la réduire à une foi chrétienne ce serait effectivement elle avait lu un certain nombre d'ouvrages qui se rattachent au christianisme c'est une évidence mais jamais dans ses écrits elle ne parle de Jésus jamais elle me parle du Christ elle ne prononce pas le nom elle dit Dieu éventuellement Seigneur c'est tout aucune de ses prières n'est rituelle on ne peut pas jamais à un moment donné elle veut se convertir ce n'est pas du tout le cas et par ailleurs elle est à la fois son Dieu si on peut en parler un instant il est à la fois très incarné alors effectivement avec des inspirations chrétiennes moi qui suis chrétienne c'est un Dieu qui parle à mon cœur de chrétienne parce qu'incarné parce qu'effectivement avec un jeu de tue dialoguant avec avec voilà la figure on peut dire d'un père mais elle n'emploie pas le terme mais à la fois aussi et je l'ai dit dans plusieurs de mes ouvrages un Dieu qui est beaucoup plus abstrait aussi et qui se rapproche plus je dirais d'un courant oriental des sagesses orientales elle parle par exemple de grands flux de la vie elle parle de la beauté avec un grand B de la vie elle parle du flux cosmique à plusieurs reprises du cosmos elle a une vision très englobante comme ça de la transcendance et c'est ça qui est intéressant chez Zeti et je pense que c'est pour ça qu'elle parle tant aux gens c'est qu'elle fait vraiment un pont entre je dirais un Dieu très incarné chrétien on va dire pour simplifier ou en tout cas monothéiste et puis un Dieu beaucoup plus abstrait mais en même temps qui peut retrouver j'ai dirigé un ouvrage qui s'appelle Un cœur universel plusieurs regards croisés sur Etil Soum et c'était justement l'idée d'interroger plusieurs regards confessionnels sur la foi d'Etil Soum il se trouve qu'un juif un chrétien un musulman etc quelqu'un spécialiste des sagesses orientales retrouvait plein de points comme ça et on est arrivé à la conclusion qu'elle était un point de convergence mystique elle arrive à l'essence même de la relation de l'homme avec le divin c'est pour ça qu'elle nous parle c'est pour ça qu'elle parle aux gens et moi qui donne beaucoup beaucoup de conférences sur Etil Soum sur plein d'angles mais beaucoup sur la spiritualité sur le parcours spirituel d'Etil je découvre qu'il y a énormément d'athées à qui elle parle parce que justement ce Dieu n'est pas enfermé dans une confession c'est ça qui est intéressant et pourtant c'est quand même pas un Dieu qui part dans tous les sens c'est un Dieu vous l'avez dit une intellectuelle une cérébrale elle avait beaucoup lu et donc c'est très structuré mais c'est un Dieu très personnel et très adogmatique – Père Marx dans l'histoire de la spiritualité vous la classez où justement elle est très spéciale – Un peu comme Simone Veil quoi que Simone Veil je vais dire a vraiment une accroche disons chrétienne plus marquée mais je dirais elle est pré-chrétienne voilà donc je ne voudrais surtout pas d'ailleurs qu'est-ce donc qu'elle y gagnerait dans les fourgons du catholicisme ce n'est pas la peine – Voilà vous n'avez pas la raison dans votre paroisse – Surtout pas non non certainement pas certainement pas qu'elle s'épanouit j'allais dire dans la liberté de son âme à mon avis le Dieu dont elle parle c'est le Dieu de Rilke c'est ça alors quand vous parlez d'un Dieu incarné moi je suis très réticent parce que justement ou alors quand on parle à son propos d'un Dieu transcendant non justement c'est un Dieu immanent – Il y a des deux moi je crois c'est un Dieu immanent d'abord au point de j'avais remarqué quand vous lisez le texte du journal vous voyez tout d'un coup elle met des guillemets alors Dieu devient un mot en quelque sorte un nom peut-être le mot qui sert à tout dire celui que recherchent les psychanalystes et après ça donc elle dit finalement au fur et à mesure que s'approfondit ce processus d'intériorisation finalement Dieu est en moi et Dieu parle à Dieu c'est-à-dire que oui alors on a voulu voir en quelque sorte qu'il y a un écho avec toute cette école mystique du 14e 15e siècle c'est-à-dire non Rusebrooke l'admirable quoi comme ça me paraît c'est déjà un belge – C'est un mystique rénant – Elle avait lu Maître Ecarte elle avait beaucoup lu Maître Ecarte et Thier donc elle était quand même beaucoup dans ce – Pas tout à fait d'accord – Oui oui et à mon avis c'est surtout l'école de Deventer c'est-à-dire avec la dévotion moderna qui en quelque sorte elle aussi a proposé pour sortir pourrait-on dire du conflit et de la crise de l'Église je veux dire sur la fin du Moyen-Âge ce processus d'intériorisation le plus bel exemple c'est la limitation de Jésus-Christ d'une certaine manière auquel on a dû rajouter je veux dire une partie supplémentaire où on parle quand même oh il faut parler d'un sacrement puisqu'on est quand même en milieu catholique chrétien on sent que ce n'est pas du tout l'inclination première de l'auteur Thomas Kempis alors là moi je dis c'est plutôt un dieu immanent immanent c'est tout à fait vrai mais aussi transcendant c'est-à-dire qu'en fait il y a les deux encore une fois c'est ça qui est intéressant c'est un dieu très intérieur vous avez raison qu'elle accueille qu'elle abrite par temps de tempête mais en même temps elle dit aussi des choses très belles comme elle se sent comme un noisillon dans sa grande main elle parle de ses grands bras protecteurs elle lui parle parfois dans les écrits plein de fois elle s'adresse à Dieu dans un dialogue un je-tu dialoguant donc il y a les deux il y a les deux effectivement c'est un dieu très intérieur mais pas que il y a les deux en fait elle est tout le temps on ne peut pas l'enfermer c'est impossible je vous propose qu'on juge sur pièce si je puis me permettre on va entendre un extrait d'une lettre du 17 septembre 1942 où justement elle va parler de Dieu et donc vous allez pouvoir nous dire comment vous lisez ce texte continuez à aimer à être à l'écoute de soi-même des autres de la logique de cette vie et de toi écouter au-dedans je voudrais disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose de fait ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même des autres de Dieu et quand je dis que j'écoute au-dedans en réalité c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre Dieu écoute Dieu alors voilà Dieu écoute Dieu c'est une expression tout à fait magnifique alors pour vous c'est immanence ou transcendance ? moi bien sûr que c'est immanent sur cet extrait bien sûr c'est un Dieu intérieur qu'elle a trouvé au cœur de ce centre qu'elle a creusé avec Julie Spire qui lui a appris à connaître bien entendu mais il y a aussi d'autres parties du journal où vraiment elle s'adresse à lui mais même dans ses problèmes quotidiens dans ce qu'elle voilà où il y a véritablement un dialogue je crois que c'est une conversation intérieure et extérieure pourquoi vouloir tout à fait oui essayer de voilà je pense que vraiment son Dieu réalise la synthèse entre justement cette immanence et cette transcendance en allant évidemment infiniment plus loin puisqu'il s'agit de Dieu mais et c'est un Dieu compris mais est-ce que c'est un Dieu qui est puissant est-ce que c'est un Dieu pour lequel on pourrait enfin qui pourrait intercéder enfin dont on pourrait demander l'intercession ou des choses comme ça elle ne demande pas elle ne demande pas tellement l'intercession de Dieu elle est dans l'acceptance je veux dire c'est un peu ce qui a caractérisé alors il y a la fameuse prière du dimanche matin c'est vraiment un morceau d'anthologie où elle dit finalement nous demandons habituellement que vienne nous en aide mais nous nous rendons compte que vu ta faiblesse c'est nous qui devons t'aider venir à ton aide enfin venir t'aider c'est donc là il y a un renversement des choses et ça a plu je veux dire dans l'Europe de l'après-guerre un philosophe italien comme Gianni Vatimo je veux dire est à fond la caisse dans cette perspective à mon avis il y a un problème si vous voulez ne serait-ce qu'entre nous sur la question de la transcendance la question de la transcendance c'est la question de la puissance de Dieu et alors là évidemment si vous concevez la puissance comme un arbitraire qui impose sans avoir à en donner raison les décisions qu'il aura prise c'est vraiment comme le disent c'est Guillaume d'Occam au 14ème siècle sig volo sig iubeo c'est-à-dire ce que je veux je le décide et je n'ai pas du tout à en rendre compte donc là il y a un je veux dire c'est la fin de la logique du logos bon au contraire je veux dire que là le dieu transcendant le dieu alors on pourra dire puissant c'est celui qui tient ensemble toutes les créatures du monde c'est celui qui tient c'est l'omnipotence le terme latin à trouver comme équivalent omnitenes celui qui tient ensemble je veux dire les créatures dans leur fragilité même dans leur précarité même ontologique je veux dire oui pardon et donc c'est un dieu c'est un dieu quoi c'est une sorte d'énergie dans la matière c'est un dieu personnel c'est un dieu d'amour c'est un dieu d'amour non mais d'accord mais si vous voulez la question c'est qu'elle frôle là dans le texte qu'on vient de lire elle frôle la trinité mais je veux dire elle s'arrête sur le seuil on pourrait dire Dieu écoute Dieu oui 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 de fait c'est en quelque sorte le père qui écoute le fils et le fils qui écoute le père et je veux dire cette écoute mutuelle c'est la troisième personne c'est l'esprit mais là elle le dit pas donc en quelque sorte elle reste elle ne sent même pas je veux dire tenter d'aller comme par exemple une Simone de Veil aura de façon je veux dire décidée enfin déterminée refuser d'entrer en christianisme réellement et d'être baptisée là c'est pas le cas elle reste en dehors je veux dire c'est un paysage étranger pour elle pourrait-on dire la révélation chrétienne c'est ce Dieu faible qui séduit aussi qui explique cet engouement parce que vous vous faites beaucoup de conférences y compris avec des laïcs d'une certaine façon c'est ça qui séduit quand vous expliquez la pensée d'Ethi Hilsou notamment mais c'est aussi ce qui est intéressant chez Ethi c'est que son acte de résistance spirituelle c'est de garder l'idée même de Dieu au cœur au cœur de la Shoah c'est-à-dire que au cœur du non-sens absolu de l'absurdité totale dans laquelle on l'a fait vivre et dans la tragédie horrible de qu'elle vit garder Dieu cette idée de la beauté de la vie de la poésie de la vie moi je dis dans mes conférences pour ceux parce que le mot Dieu peut être aussi parfois pour certaines personnes difficiles à entendre notamment pour des athées je dis garder la poésie de la vie garder la beauté de la vie au cœur cette lumière au cœur alors qu'on est dans le non-sens de l'absurdité donc garder le sens de la vie et bien ça a été son acte de résistance héroïque et c'est ça qui est magnifique aussi c'est que ce Dieu elle a essayé c'est aussi une part de liberté intérieure qu'elle a essayé de cultiver et d'insuffler en fait aux déportés donc elle a essayé autour d'elle d'insuffler cette petite lumière au cœur des ténèbres les plus absolues je pense je pense que c'est ça qui parle aux gens surtout cette capacité à garder une forme d'espérance et de sens de la vie au cœur du non-sens pourquoi parce qu'elle a cette conscience que le cours conjoncturel c'est une chose mais il y a un cours supérieur des choses dans lequel elle décide absolument volontairement délibérément de se couler et ce cours supérieur des choses et bien elle l'appelle Dieu c'est pour ça que je dis que c'est un Dieu transcendant c'est-à-dire qu'elle se place au-dessus de la conjoncture épouvantable qu'on lui fait vivre et elle sent que dans ce non-sens il existe un sens supérieur des choses c'est là qu'elle se glisse elle sait qu'elle va mourir très 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 tôt elle comprend qu'elle va mourir elle est extrêmement lucide de Tilsoum très vite elle a compris que quand il y a un convoi qui part chaque semaine de Westerbork avec sa cargaison je la cite son lot de cargaisons humaines donc chaque semaine elle est près elle est prête à partir et c'est ce qui va arriver en 1943 avec ses parents mais elle est prête elle est prête parce que c'est intéressant aussi elle a intégré avec cette idée de Dieu elle a aussi intégré au cœur de sa finitude au cœur de elle accueille une part d'éternité au sein de sa finitude en fait c'est ça aussi Dieu chez Eti c'est ça qu'il faut comprendre il y a une acceptation qui n'est pas résignation mais acceptation profonde de ce qui est et ce qui est c'est ce destin et elle sait qu'elle va mourir jeune et c'est aussi sans doute pour ça que ce parcours est si fulgurant c'est qu'il a cette urgence elle sait très bien qu'elle ne va pas qu'elle ne va pas donc elle laisse un témoignage complètement c'est hyper rapide deux ans et demi pour faire ce parcours que peut-être nous on ne fera pas vous mon père sûrement mais moi j'ai bien du mal toute une vie vous voyez ce que je veux dire et en deux ans et demi elle nous laisse ce témoignage qui est évidemment un témoignage un peu historique mais surtout spirituel de résistance et elle nous aide et c'est ça que moi j'ai voulu aussi expliquer dans un ouvrage c'est que dans les écrits d'Éthile Soume il y a énormément de clés à la fois de développement personnel et spirituel dont on peut s'emparer dans nos propres vies nous avons tous des épreuves on ne vit pas la Shoah mais on vit des choses parfois très dures un cancer un licenciement un divorce que sais-je encore et elle peut nous apprendre à rebondir elle peut nous apprendre à aussi goûter la joie simple d'exister d'être au monde y compris quand la vie n'est pas simple à habiter sa solitude à écouter sa voix intérieure à trouver Dieu au sein de cette voix intérieure etc. etc. je ne peux pas tout développer je vous laisserai répondre Père Marxère mais je vous propose qu'on écoute un dernier extrait du journal justement où elle explique comme vous dites on sent qu'elle sait ce qui va se passer on sent qu'elle sait qu'elle va mourir et justement elle continue à espérer ou à montrer qu'elle ne cède pas la vie est une chose merveilleuse et grande après la guerre nous aurons à construire un monde entièrement nouveau et à chaque nouvelle exaction à chaque nouvelle cruauté nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes nous avons le droit de souffrir mais non de succomber à la souffrance et si nous survivons à cette époque indemne de corps et d'âme d'âme surtout sans amertume sans haine nous aurons aussi notre mot à dire après la guerre je suis peut-être une femme ambitieuse j'aimerais bien avoir un tout petit mot à dire alors comment vous lisez si nous survivons à cette époque indemne de corps et d'âme d'âme surtout c'est important oui parce que la compromission la veulerie je veux dire c'est la tentation dans ce cas là de suivre d'hurler avec les loups donc là maintenir ce que vous appeliez la résistance intérieure ça s'avère je veux dire absolument indispensable c'est une question de dignité personnelle assurément alors je reviens sur ce que vous disiez vous avez bien dit l'idée de Dieu et ça m'a fait tout de suite penser au titre du livre de Lévinas de Dieu qui vient à l'idée et là on voit bien qu'il y a alors la transcendance que vous plaidez bien sûr mais c'est non mais c'est j'allais dire c'est une transcendance comment dire de type spéculatif si vous voulez qu'est-ce que vous voulez dire c'est justement dans le domaine de l'idée dans le domaine de l'idée moi je si je me réfère à la révélation évangélique c'est-à-dire que Dieu n'est pas au-dessus des je vais dire des contingences je vais dire de la de la vie historique je vais dire les turbulences de l'histoire il est dedans il est dedans à partir de l'incarnation il est dedans il est dedans donc cette cette vision peut-être platonicienne au fond qui semblerait se défendre voire associée à un certain stoïcisme il faut tenir bon dans la situation où on se trouve certes oui mais là on n'est pas tout à fait j'ai à dire avec le Dieu de la de la tradition chrétienne mais vous voulez dire même juif d'ailleurs est-ce qu'elle nous fait pas renoncer justement à ce Dieu cette image de Dieu qui serait un Dieu tout puissant extérieur c'est ça que vous voulez dire quand vous voulez dire transcendant mais qui n'est pas le Dieu de la tradition chrétienne pour moi oui mais je veux dire je vous l'ai dit à toute puissance c'est cette capacité que Dieu a de maintenir dans l'être d'ailleurs elle-même va le dire à un moment il y a un certain moment on ne peut plus rien faire et il faut se retrouver un peu comme comme le blé comme l'arbre etc dans cet état non pas végétatif mais comme les végétaux il suffit simplement d'être et de certaine manière Dieu devient à ce moment-là le paradigme de cette façon de vivre parce que tout c'est bloqué pour elle tout est bloqué pour elle surtout quand elle est évidemment incarcérée à Westerbork vous voyez donc c'est là où la toute puissance de Dieu alors évidemment les cathos s'en tirent en disant c'est toute puissance d'amour ouais ouais mais qu'est-ce que vous voulez dire par là on aimerait bien avoir une explication non je pense la toute puissance il faut la voir vraiment comme la puissance du créateur qui maintient dans l'être ce qu'il a créé il ne regrette pas d'avoir créé même si c'est même si même si c'est affreux ça c'est la grande question du mal tout de suite que vous nous vous nous évoquez oui oui c'est exact oui oui mais c'est la question à laquelle c'est ça qui est intéressant sa réponse c'est de dire c'est l'amour oui c'est ça il faut tenir il faut tenir je voulais rebondir par rapport à ça parce qu'on entend elle parle de la haine à un moment donné justement c'est aussi un manuel de résistance à la haine est-il somme qu'elle nous propose parce qu'elle ne cède pas à la haine elle ne cède pas à la haine dans un contexte où on pourrait imaginer que bien sûr et pourquoi parce qu'elle a une fulgurance d'un coup elle avait théorisé elle a beaucoup théorisé sur la haine quand elle est à Amsterdam mais quand elle arrive à Westerbork elle est vraiment en pratique elle met en pratique ce qu'elle pense et elle a compris que la haine elle est logée dans le cœur de la victime comme du bourreau du bourreau bien sûr et de la victime notamment en réaction des mauvais traitements qu'on lui fait subir et que donc c'est un engrenage un cercle vicieux et que pour en sortir la seule chose possible c'est un supplément d'amour c'est ce qu'elle ne cesse de répéter de bout en bout de son journal et là elle est très proche du raisonnement de Simone Veil elle est très proche elle est très drôle avec un de ses proches qui lui est acquis toujours à la lutte des classes je veux dire au combat marxiste alors quand elle expose un peu la vision qu'elle a d'un avenir possible il dit mais c'est revenir au christianisme pourquoi pas c'est merveilleux mais c'est bien dire aussi c'est bien dire aussi que c'est pas important pour elle en fait c'est une enveloppe que ces notions-là dépassent complètement son idée de Dieu je crois que vraiment on ne peut pas l'enfermer et quant à l'écoute au-dedans c'est aussi quelque chose de très acquis dans la tradition juive c'est pas uniquement chez les catholiques donc on voit qu'elle porte un bagage sans même le ça pour ça oui elle regrette de ne pas avoir en néerlandais un équivalent il n'existe qu'en allemand oui oui c'est alors on arrive à la fin de l'émission j'ai envie de vous poser une question une question personnelle à l'un et à l'autre pourquoi est-ce que vous lisez Eti Il-Soum ? je dirais tout simplement parce que mes contemporains la lisent etc et je vois quand même la je veux dire le succès l'aura l'influence qu'elle a elle devient une sorte de référence de l'expérience au moins une expérience j'allais dire pré-chrétienne c'est peut-être une manière alors comme d'autres passent par le bouddhisme par exemple là c'est une autre manière mais là c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait non seulement on dit la vie est bouleversée mais elle est bouleversante c'est exact et de voir le mot que vous avez employé la fulgurance de cette trajectoire qui n'est pas en plus dénuit d'humour il y a quand même c'est très drôle quand elle dit elle voulait devenir un grand écrivain bon elle abandonne le projet et heureusement comme ça elle est un grand écrivain il faut le dire et alors quand elle dit par exemple je vois ils essayent tous de planquer l'argenterie les inspiratures etc mais c'est pas ça qui est l'essentiel tout d'un coup il y a une essentialité de ce qu'est la condition humaine à laquelle elle nous fait parvenir ça c'est irremplaçable et vous ? moi elle me parle au coeur en fait ça a été un coup de coeur quand j'ai découvert ce journal il y a maintenant 15 ans j'ai voulu la faire connaître j'ai écrit trois ouvrages sur Eti donc je crois que j'essaie vraiment de faire le boulot vous êtes un apôtre oui j'espère non je rigole parce qu'elle m'aide énormément en fait au fil de ma vie j'ai vieilli mais elle continue à m'apporter des réponses et elle me parle à mon coeur de femme à mon coeur de chrétienne à mon coeur de croyante tout simplement et je vois qu'elle aide énormément les gens aussi parce que par le biais des conférences par le biais de nos adhérents on se rend compte que oui ces clés de développement personnel et spirituel qu'elle nous offre dans nos vies et bien il faut qu'on s'en empare et qu'on les utilise c'est un guide alors justement pour aller plus loin quelques livres alors très rapidement je vais vous demander de nous les présenter je vais les montrer mais très rapidement parce qu'on est presque à la fin d'émission vous avez d'abord dirigé un ouvrage qui s'appelle Un coeur universel Regards croisés sur Eti Ilsoum aux éditions Salvator c'était le deuxième ouvrage mais peu importe oui je suis dans le désordre ça c'était effectivement plusieurs regards confessionnels sur la spiritualité d'Eti une biographie Eti Ilsoum une voix dans la nuit voilà c'était le premier ouvrage donc une biographie je reviens sur tout le parcours à la fois humain et spirituel existentiel et spirituel d'Eti et puis le petit dernier Vivre libre avec Eti Ilsoum qui reprend le parcours des libérations intérieures d'Eti de soi vers l'autre vers Dieu avec toutes les clés de développement personnel et spirituel comprises dans le journal pour que le lecteur vraiment s'en empare et utilise je vois vraiment Eti Ilsoum comme un guide de vie un guide spirituel et je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit dans les deux premiers donc je me suis dit je vais synthétiser toutes ces clés et ces outils pour les mettre vraiment pour les offrir au lecteur on peut aussi vous retrouver sur un site www.cecilia-duterte.fr c'est votre nom avec un tiré entre votre prénom et votre nom François Marxer il y a du Eti Ilsoum et pas que du Eti Ilsoum il y a Passion du Christ aux éditions Bayard avec les oeuvres d'Alicia Verano oui parce que dans cet ouvrage c'est le dernier dé il est sorti il y a un mois deux mois donc et c'est il y a des allusions à Eti Ilsoum si vous voulez ma plume inconsciente ne s'est pas j'allais dire détachée d'Eti Ilsoum elle revient comme ça dans une sorte d'inspiration spontanée et puis la revue Nunc revue hospitalière numéro 34 vous avez un article oui oui mais il y a tout un dossier tout un dossier remarquable je ne dis pas ça parce que j'y ai écrit mais je vais dire vous avez un ensemble d'études tout à fait remarquable et là j'insiste beaucoup sur la prépondérance de Rilke dans son univers intérieur et puis un livre qu'on avait déjà montré mais qui est aussi très important au péril de la nuit femme mystique du XXe siècle alors il n'y a pas qu'Eti Ilsoum il y a aussi Adrien von Speyer Simone Veil Edith Stein toutes sont affrontées au mystère de Dieu sous la figure de la nuit et pour Eti Ilsoum j'ai intitulé le chapitre nuit de la miséricorde merci à tous les deux c'était la dernière émission de la saison et je trouve qu'elle se termine elle se termine très bien avec beaucoup beaucoup d'espérance malgré cette nuit merci de nous avoir suivis pendant tout au long de cette saison on se retrouve de toute façon à la saison prochaine et pendant tout l'été vous savez qu'il va y avoir des rediffusions donc tout ce que vous avez manqué pendant cette saison vous allez pouvoir le voir pendant l'été merci on se retrouve donc en septembre vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com Sous-titrage Société Radio-Canada